Musique J'ai été contacté en septembre 2016 pour gérer cette succession. La particularité c'est qu'il n'y avait pas de testament. Comme à mon habitude j'ai fait appel à Metsibony. J'arrive dans cet appartement, les objets étaient avec 10 cm de poussière. Chaque chose à sa place et c'était toute l'ambiance avec les pavés 68 par terre. C'était vraiment l'ambiance de 68 de l'art contemporain, de l'art brut, de l'intellectuel. Plus que schématique, c'est une très belle découverte. C'est aussi beaucoup sur les morts, sur les rites, sur les rites chamaniques, sur les rites funéraires. On a comme la sensation de rentrer dans un lieu qui est magique avec tous ces fétiches. C'est très fort parce que c'est la culture en fait occidentale qui omniprésente en même temps avec tous ces Dubuffet et ces Michaux qui nous entourent et qui sont accrochés à touche-touche. C'est très étonnant avec tous ces masques et tous ces poèmes Colga rédigés qui étaient scotchés sur les tableaux. Il y a quelque chose de magique, d'étouffant en même temps et de rassurant. Ce sont des impressions très contradictoires et pleines de poésie. La collection se focalise sur trois artistes principaux, Jean Dubuffet, Henri Michaux et Dado. Et la présence de ces trois artistes réunis indique immédiatement une tendance, un goût qui a été qualifié par l'histoire de l'art comme le goût Cordier. Daniel Cordier était galeriste à Paris entre 1954 et 1962 et a défendu très particulièrement ces artistes-là. Parmi les œuvres les plus notables de Jean Dubuffet, Arabes et traces de pas dans le désert, 1949, Paysages des contrées mentales, 1951, Texturologie, 1958, Dubuffet va effectuer son service militaire à l'office météorologique où il fait de nombreux relevés à tous les niveaux de la tour Eiffel. Et donc il va travailler sur des photographies de nuages et de nombreuses observations du ciel. Notre tableau évoque une constellation ou tout simplement une vue du sol, le macadam complètement tacheté. Barbe des astrologues de tir, extraordinaire collage, 1959. Un dessin d'Henri Michaux, exécuté en 1956 sous mescaline. C'est-à-dire quand l'artiste prend des hallucinogènes, travaille d'une manière automatique et couvre des feuilles à l'infini. L'encre de Chine devient, à partir du milieu des années 50, fondamentale pour Henri Michaux et il va développer cette technique, développer ce médium. Peinture à l'encre de Chine, 1955. Nous avons ici une œuvre de 1945. Michaux est encore absolument inconnu. Il y a un ensemble très intéressant d'œuvres de Dado, artiste monténégrin. Dado, c'est le Jérôme Bosch du XXe siècle. Il y a une table de Diego Giacometti, la table Berceau, qui a été acquis dans les années 80, alors que Diego Giacometti était en train d'inventer et de surveiller la fabrication du mobilier du musée Picasso. On a également dans la vente un ensemble très intéressant de dessins très originaux, de Tapies, de Miro, de Dali, Masson, également trois œuvres d'Armand et de César. Là, nous nous trouvons en face de ce qu'on appelle un cabinet de curiosité. Ces objets sont à caractère ésotérique, magique, curieux, quelquefois un peu sulfureux. Ce bouclier, par exemple, en bois peint, avec ses visages extraordinaires au milieu et ses plumets, ça vient de Borneo. Deux statuettes qui sont en bois très lourds, ce sont des statuettes qui viennent du Burkina Faso, qui, par leur côté cubiste, ont un intérêt particulier. Olga était cynologue, mais l'Asie l'attirait beaucoup par tout ce qui était rituel et ésotérique. Il y a ce costume de chaman. C'est très rare d'en voir complet. C'est en os. Celui-ci doit dater, sans doute, du début du XXe siècle. Elle ne l'a pas acheté sur place. Elle l'a acheté en vente publique. Il vient d'une vente à jour en 1989. Parmi tous les masques qu'elle a, je vous montre celui-ci parce qu'il est original, en ce sens qu'il a été sculpté dans une racine. Et ils ont joué de la racine, de la forme de la racine, pour donner aux masques une expression un peu, à la fois comique et un peu torturée, hors du temps et hors de l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada